... Samedi 10 octobre 2015, l'APR de Bordeaux organisait sa rentrée politique. Des militants venus de Bordeaux et des villes comme Doulouse, Angoulême, Limoges, La Rochelle, Nantes, etc., ont envahi la salle pour illustrer l'ancrage de leur parti dans le grand sud-ouest. La rentrée politique est précédée d'une réunion de bureaux politiques décentralisés organisée chaque trois mois dans les villes abritant un consulat. Précisons que cette rentrée est précédée d'une réunion politique décentralisée réunissant les cadres des sections APR des villes françaises. Pour en savoir plus, nous avons tendu le micro de Cadou, sénégalais de Bordeaux à Dembasso, coordinateur de la DSE, direction des Sénégalais de l'extérieur. La réunion politique est réservée aux coordonnateurs de sections qui font le Parlement du parti, donc le bureau du parti. Mais on se dit que quand on fait plus de 600, 700 kilomètres, qu'on vit un peu partout en France, c'est l'occasion aussi de vulgariser et de rendre le parti attractif. Au cours du meeting, il se trouve qu'il y aura des militants ou des sympathisants ou des Sénégalais lambda qui auront envie d'aider le président de la République en créant une section pour adhérer au parti, développer les idées du président, vendre le PSE, vendre tout ce que nous faisons en France et au Sénégal. Alors par rapport à la réunion de ce matin du bureau, nous étions plus de 80 personnes. Mais par rapport à l'animation politique tout à l'heure, il y a effectivement des militants de ces villes que vous venez de dénumérer. Je ne connais pas encore la capacité de la salle parce que je n'y suis pas entré, mais je suis sûr et certain qu'on va faire le plein, sachant que tous les militants qui seront dans la salle ne viennent que de la région de Bordeaux. Après Dembasso, nous avons rencontré avant de prendre l'ambiance de la salle, M. Canardouf. Vous savez, la paire de Bordeaux était attendue depuis très longtemps. Nous avons fait mijoter les choses, comme on dit, les bons plats, il faut les mijoter. C'est pour ça que cette rentrée a été tardive, mais qui arrive à point nommé. Raison pour laquelle le chef de l'État a dépêché, le secrétaire d'État, M. Yacham Bey, a dépêché le ministre de l'Environnement, M. Abdoulaye Baldé. L'ADSE est présente. Toutes les sections aquitaines sont ici aujourd'hui à Bordeaux. C'est dans une salle chauffée à bloc que les militants APR de Bordeaux ont tenu à démontrer leur engagement et illustrer la densification de leur section. Avant de vous parler des interventions de quelques responsables politiques, une minute de silence a été observée pour rendre un hommage aux Sénégalais décédés à Mina, en Arabie Saoudite. C'est facile. Coordinateur de la section APR de Bordeaux a mis dans son discours le curseur sur le choix pertinent porté sur la personnalité de Macky Sall en tant que président, capable de mener le Sénégal sur la voie de l'émergence, notamment à travers les projets développés au sein du PSE. L'engagement des Sénégalais de la diaspora, particulièrement ceux de la Gironde, dont certains ont été à la base de la création de l'APR Bordeaux, hommes et femmes actifs, de vraies sources d'inspiration. M. Mbaye Lothal, par ailleurs, consul du Sénégal à Bordeaux, s'est plus épanché sur ce qui donne corps au dynamisme de leur section, sympathisants et militants. Il a exhorté ses camarades à plus d'unité, pour, dit-il, une massification plus rapide de leur section, et surtout pour élire Macky Sall en 2017 ou en 2019. Avant de saluer les représentants de la coalition Benno Mokoyakar, présents dans la salle, M. Mbaye Lothal a remercié les responsables de la section, qui ont en quelques années su dynamiser leur parti à Bordeaux. Mme Ndja Aissata, responsable politique à Bordeaux, de surcroît, vice-consul, a mis l'accent sur trois axes, l'économie, le social et la politique régionale. La restauration des voyants de l'économie en prenant comme exemple la mise en place depuis l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir, lors d'organismes tels que le fonds GIP, le fonds CIF, selon Mme Ndja, cette nouvelle orientation politique a permis au président Macky Sall d'avoir plus de coups d'effranche pour réaliser la baisse de la fiscalité sur les salaires des agents de la fonction publique. Pour le ministre de l'Environnement, Ablaï Baldi, le PCN aura de sens que si le programme se fait connaître et s'il est expliqué en long et en large aux Sénégalais d'où qu'ils soient, pour comprendre les tenants et les aboutissants du PCN.